J'ai pris connaissance d'une affiche de la ville de Moucron qui présente son plan Grand-Froid et je suis un peu restée sur ma fin parce que je vous cite le contenu. La ville de Moucron a activé son plan Grand-Froid lequel vise à apporter une attention toute particulière aux citoyens les plus vulnérables. Alors pour ma part je trouvais ça un peu court. Et donc il y a trois axes d'action. Alors il y a l'accueil des DSDF et donc je voulais également faire le point avec vous concernant l'accueil de jour et de nuit. L'accueil de jour est organisé aux 52 rue Saint-Pierre. En ce qui concerne l'abri de nuit, nous disposons d'un agrément pour l'abri de nuit situé actuellement au numéro 11 de la rue Tourcoing. Pour cet hiver 2022-2023, quand il nous faudrait augmenter la capacité de l'abri de nuit, nous avons dès lors envisagé de fermer le 11 rue Tourcoing et organiser l'accueil de nuit également aux 52 rue Saint-Pierre. Ces locaux sont en effet plus adéquats et permettent l'accueil de jour et l'hébergement de nuit pour plus de 20 personnes. Ce qui répond à la demande à laquelle nous avons dû faire face l'hiver dernier. Est-ce qu'il existe une possibilité de boisson chaude, de repas chaud dans notre ville dans ces conditions hivernales très difficiles ? Une soupe est distribuée le soir à l'abri de nuit et les personnes qui fréquentent l'abri de nuit peuvent aussi profiter d'une boisson chaude. Et donc il y a une ouverture d'une nid téléphonique pour signaler toute personne en difficulté ? Toute personne confrontée à une situation critique ou interpellante peut la relayer vers nos équipes en contactant le 056 860 290. Cette ligne est accessible du lundi au vendredi, de 8h à midi, de 13h à 17h. Comment est-ce que vous avez communiqué à ce sujet ? Les informations relatives au plan Grandfroid sont reprises sur le site internet de la ville. Et alors si on peut avoir des éléments sur qu'est-ce qu'une personne en difficulté ? C'est quelqu'un qui est dans la rue ou c'est quelqu'un qui est simplement isolé ? L'accueil qui est réservé au sein de l'abri de nuit et de l'abri de jour est inconditionnel. Il n'y a pas lieu de s'interroger sur qu'est-ce qu'une personne en difficulté ? Quid des aides par exemple pour se chauffer ? Les personnes qui nous contactent pour obtenir une aide pour se chauffer sont orientées vers le CPAS. Je vous remercie pour vos réponses.